et oui vous entendez cette musique cette musique emblématique de la 3ds et oui mes amis malheureusement un service de la boutique va maintenant malheureusement nous quitter qui va fermer ses portes franchement voilà ça restera quand même un service emblématique de la 3ds et de la wii ou ça fait vraiment triste et bien bonjour tout le monde c'est mohomer on se retrouve pour cette nouvelle vidéo voilà les amis c'est une petite vidéo pour vous parler de la fermeture du nintendo e-shop sur la nintendo 3ds et la wii ou et oui mes amis malheureusement après plus de dix ans de bons et loyaux services le nintendo e-shop de la nintendo 3ds et la wii ou va malheureusement fermer voilà les amis vous avez entendu parler de cette triste mauvaise nouvelle concernant la fermeture de la nintendo e-shop sur la 3ds et la wii ou voilà vous avez entendu parler de cette triste nouvelle voilà que malheureusement le nintendo e-shop de la 3ds et la wii ou va malheureusement fermer donc voilà les amis je fais cette petite vidéo pour vous parler de la fermeture du nintendo e-shop de la 3ds et la wii ou donc un service emblématique qui permettait de acheter de télécharger des jeux sur le nintendo e-shop sur votre 3ds et la wii ou voilà les amis je suis vraiment triste d'apprendre la fermeture de la nintendo 3ds et la wii ou en même temps c'est normal je peux comprendre parce que malheureusement la 3ds et la wii ou sont morts ils sont plus en production ce qui fait que les services comme la boîte aux lettres nintendo des autres services enfin des anciens services de nintendo des consoles 3ds et wii ou bah ils se ferment parce que malheureusement pas la console n'est plus en production et la wii ou la 3ds ils sont morts malheureusement donc voilà les amis je vous fais cette vidéo pour rendre un peu hommage et on va discuter concernant la fermeture de la nintendo e-shop 3ds et wii ou en tout cas j'étais vraiment triste d'apprendre la mort de la wii ou de la 3d et de l'e-shop de 3ds et wii ou ça m'a vraiment rendu triste en tout cas voilà les amis vous connaissez le nintendo e-shop sur la nintendo 3ds et wii ou voilà ça c'est à ce moment depuis la sortie de la 3ds c'est là que le nintendo e-shop était né cela fait plus de 11 ans cette année que la 3ds est sortie et que le nintendo e-shop le service était lancé sur la console et malheureusement après 11 ans de bon et loyaux services pas la nintendo e-shop de la 3ds va fermer est également la nintendo e-shop de la wii ou va être fermé voilà je suis vraiment attristé d'apprendre la nouvelle mais bon je peux comprendre parce que malheureusement la 3ds et la wii ou sont morts c'est des consoles qui sont morts en tout cas ça m'a vraiment rendu quand même triste d'apprendre cette nouvelle bon en même temps malheureusement la 3ds et la wii ou c'est de l'histoire ancienne c'est une vieille c'est des vieilles consoles bon en tout cas voilà ça restera quand même un service emblématique de la 3ds et la wii ou qui permettait de télécharger acheter des jeux sur le nintendo e-shop voilà les amis après la fermeture de la chaîne boutique sur la wii et la boutique nintendo dsi maintenant c'est la fermeture du nintendo e-shop de la 3ds et wii ou pour attendre quand je dis que le nintendo e-shop 3ds et wii ou va fermer c'est pas vraiment complètement c'est juste que d'après ce que j'ai lu c'est que à partir de mars 2023 la date là on ne pourra plus acheter des jeux ni télécharger ça veut pas dire que le nintendo e-shop va fermer c'est juste qu'on ne pourra plus acheter parce que sur la chaîne boutique wii en 2019 ils avaient annoncé la fermeture de la chaîne boutique wii mais la chaîne boutique wii est toujours active à cette heure ci c'est juste qu'on ne peut plus télécharger des jeux et acheter quoi mis à part quelques chaînes wii qu'on peut télécharger mis à part que la chaîne enfin la boutique dsi a été fermé complètement par rapport à la chaîne boutique wii la de nintendo e-shop va rester ouvert mais d'après ce que j'ai bien lu c'est que à partir de mars 2023 bas on ne pourra plus acheter ni télécharger des jeux sur le nintendo e-shop 3ds et wii ou donc ça veut dire que le e-shop restera ouvert mais après je suis pas sûr si vraiment le e-shop va fermer je pense que oui mais c'est juste que d'après ce que j'ai lu c'est que le nintendo e-shop va rester ouvert enfin qu'il y aura plus qu'on pourra plus télécharger des jeux ni acheter donc en tout cas d'après ce que j'ai lu c'est ça que ça a l'air comme ça voilà les amis je voulais faire cette vidéo pour vous parler de la fermeture de la nintendo e-shop wii ou 3ds c'est vrai que cette nouvelle m'a un peu attristé bon même temps c'est normal parce que la 3ds et la wii ou les consoles sont morts ils sont plus en production il ya plus de production de vente de consoles et tout ça est également le nintendo e-shop 3ds et wii ou sont abandonnés parce que il ya jamais de nouveaux jeux 3ds et wii ou qui sort sur le nintendo e-shop de temps en temps j'allais regarder sur le nintendo e-shop 3ds et wii ou pour voir s'il ya des nouveaux jeux bah ça fait depuis longtemps qu'il ya plus vraiment de nouveaux jeux depuis voilà donc c'est pour ça que nintendo va décider de fermer leur service du nintendo e-shop ce qui est vraiment malheureusement dommage franchement ça m'a attristé c'était vraiment dommage donc voilà l'e-shop de la 3ds et wii ou fermera ses portes en mars 2023 donc on a encore un an un peu plus d'un an pour pouvoir acheter les jeux donc il faut en profiter pendant un an qu'on peut encore télécharger des jeux et tout ça faut se dépêcher parce qu'à ce moment là après on pourra plus acheter ni télécharger des jeux donc il faut en profiter donc on a on a encore un an pour profiter de télécharger des jeux 3ds et wii ou et après ce sera malheureusement terminé parce que là la boutique par le nintendo e-shop va fermer voilà les amis c'est vraiment triste d'apprendre que le nintendo e-shop 3ds et wii ou va fermer c'était quand même un service emblématique je sais qu'il ya le e-shop de la nintendo switch qui sera toujours là mais bon le nintendo e-shop 3ds et wii ou ça m'a quand même marqué parce que voilà je passais mon temps à télécharger plein de jeux sur ma 3ds c'était vraiment génial et sur wii ou aussi là c'est vrai que c'est triste d'apprendre que le que les nintendo e-shop 3ds et wii ou va fermer malheureusement voilà c'est c'est la fin voilà après la fermeture de la chaîne boutique 8 et de la boutique dsi bah maintenant c'est la nintendo e-shop de la 3ds qui va malheureusement être fermé voilà ça restera un service emblématique malheureusement il faut en profiter il reste un an jusqu'en mars 2023 pour acheter et télécharger des jeux sur le nintendo e-shop et après dépasser cette date bah malheureusement on ne pourra plus acheter des jeux ni télécharger sur le nintendo e-shop de la 3ds et la wii ou ce qui est malheureusement dommage voilà les amis je vais vous montrer quelques articles pour vous montrer à propos de la fermeture de le nintendo e-shop donc là vous avez vu certains articles vous avez vu ces articles là voilà voilà vous avez entendu parler de cette triste mauvaise nouvelle concernant la fermeture du nintendo e-shop 3ds et wii ou c'est vrai que cette nouvelle m'avait quand même attristé donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer en tout cas voilà c'était vraiment triste et donc nous avons un tweet sur twitter du nintendo france qu'ils ont annoncé que à compter de la fin du mois de mars 2023 il ne sera plus possible d'acheter du contenu sur le nintendo e-shop pour la console 3ds et wii ou donc là c'est là que ce sera la fin du service je vais vous montrer en image voilà voilà vous avez ce message la notification qui dit que le service nintendo e-shop 3ds et wii ou va être fermé donc je vous montre cet article sur le site de nintendo donc si vous voulez lire mettez en poste la vidéo si vous voulez lire ou je mettrai le lien dans la description donc on pourrait lire tout ça voilà donc vous pouvez lire et le 29 août 2022 bah on pourra plus après vu approvisionner notre compte pour en utilisant nintendo carte et tout ça pour acheter des trucs pour voilà mettre en socle quoi dans le solde donc voilà malheureusement il n'y aura aucun changement pour la suite puisque la nintendo switch est encore là donc voilà il sera encore possible et après voilà nous vous remercions d'avoir utilisé le nintendo e-shop de la wii ou de la 3ds bah voilà c'est qui ce qui est malheureusement triste on a un petit faq combien de temps soit encore possible de télécharger voilà vous avez les faq voilà ça m'a vraiment attristé que le nintendo e-shop 3ds et wii ou va fermer en même temps je peux comprendre que la wii ou la 3ds ils sont morts quoi en tout cas voilà je mettrai le lien dans la description je mettrai le lien comme ça vous pouvez aller voir vous même parce que voilà c'est vraiment triste d'apprendre ça la mort de la nintendo e-shop 3ds donc la voilà vous avez vu c'est voilà donc malheureusement c'est la fin c'est la fin d'une époque malheureusement voilà je m'attendais vraiment à cette annonce fallait que ça arrive un jour bah c'est terminé le e-shop de la 3ds et wii ou va fermer en tout cas on n'oblira jamais ses meilleurs souvenirs en achetant des consoles pour jouer sur 3ds et tout ça parce que voilà c'est la e-shop de la 3ds qui va malheureusement fermer on a même reçu une notification sur votre si vous animez votre 3ds et wii ou bah vous recevez une notification comme ça que le nintendo e-shop va fermer donc en tout cas voilà c'est ça m'a vraiment attristé d'apprendre ça d'apprendre la fermeture du nintendo e-shop malheureusement ça m'a vraiment attristé bah ça je peux comprendre que la console ne fonctionne plus en tout cas j'étais vraiment triste après également pour la banque pokémon une application gratuite bah ça va l'application deviendra gratuit suite à la fermeture du e-shop quoi donc voilà vous avez vu ça vous avez vu la réaction des gens suite à l'annonce de la fermeture du nintendo e-shop 3ds et wii ou ça m'a vraiment attristé d'apprendre cette mauvaise nouvelle bah je peux comprendre c'est vraiment triste d'apprendre ça en tout cas voilà adieu le nintendo e-shop 3ds bah voilà c'est la fin malheureusement d'une époque et bah fallait s'attendre malheureusement la wii ou la 3ds les consoles sont morts ça je peux comprendre que c'est mort mais après voilà je suis vraiment attristé d'apprendre cette nouvelle donc voilà je vous mets quelques articles je mettrai un lien dans la description si vous voulez donc voilà vous avez vu la fin du nintendo e-shop 3ds et wii ou donc là une décision qui pose une nouvelle fois l'épineuse question de la prévention du jeu vidéo parce que malheureusement tous les jeux de la 3ds et wii ou sur nintendo e-shop vont disparaître malheureusement ce qui est malheureusement triste donc on a encore un an à vivre donc faut en profiter pendant un an encore et après le nintendo e-shop 3ds et wii ou va fermer donc voilà les jeux qui peuvent disparaître et tout ça voilà et également à l'occasion que nintendo va fermer le nintendo e-shop wii ou 3ds on a un site un article qui s'appelle replongez vous dans le passé avec les souvenirs 3ds et wii ou donc là ça permet de se replonger puisque le nintendo e-shop 3ds et wii ou va mourir donc là pour vous rappeler de ses bons souvenirs avec le site internet que vous pouvez y accéder de directement là ça m'a vraiment attristé d'apprendre cette nouvelle voilà comme ça vous pouvez utiliser cette application pour se souvenir de la 3ds et wii ou les deux consoles emblématiques qui sont de l'histoire ancienne donc voilà qui sont plus qu'un lointain souvenir donc voilà vous pouvez vous connecter pour voir vos statistiques de ce que vous avez fait donc voilà ce sera à compter du mois de mars que le e-shop 3ds va malheureusement fermer ce qui est malheureusement triste ça je peux comprendre donc voilà les amis donc c'est la fin du nintendo e-shop et l'occasion que nintendo e-shop qui sera fermé c'est que l'application banque pokémon sera gratuite pour la fin du nintendo e-shop vous pouvez lire les articles en vidéo où je mettrai le lien dans description donc voilà vous avez vu la mauvaise nouvelle à propos de ça voilà également la punk pokémon qui deviendra gratuit donc voilà nintendo va fermer les e-shop de la wii ou 3ds en 2013 donc en 2023 pardon ce qui fait qu'on ne pourra plus malheureusement télécharger acheter des jeux quoi donc voilà l'agenda donc on a encore un an donc il restera un an pour pouvoir profiter pour télécharger des jeux acheter télécharger des jeux 3ds et wii ou il faudra voilà donc malheureusement il n'y aura pas de suppression totale des fonctionnalités donc les fonctionnalités comme le thème shop le street past me plaza et le truc de patch bas resteront au vert donc voilà ils resteront ouvert donc voilà c'est vraiment triste à prendre ça donc nintendo met fin sur e-shop donc voilà c'est la fin la fin d'une ère comme on dit si bien ce ne sera pas une grosse perte mais bon ça restera un bon souvenir de nintendo e-shop 3ds et wii ou ça restera de bons souvenirs j'ai quand même ça restera de bon voilà des bons souvenirs donc donc le l'an prochain bah nintendo fermera ses magasins donc sur le nintendo nintendo e-shop donc voilà on pourra plus acheter des jeux et tout ça voilà on pourra plus acheter ça ce qui est malheureusement triste donc voilà vous avez vu ça a fait quand même pas mal d'actualité ça comme une traînée de boute voilà ça fait beaucoup de trucs donc voilà c'est c'est la fin du nintendo e-shop 3d et c'est wii ou voilà c'est triste après il ya des gens qui accusent nintendo de trucs après aussi mais bon voilà c'est juste voilà malheureusement c'est la fin bah c'est la fin de l'air quoi donc avec la fin de la wii ou pas beaucoup de jeux 3d et c'est disparaître donc voilà vous pouvez lire les articles voilà ce qui est quand même triste d'apprendre tout ça donc tous les jeux qui vont malheureusement disparaître ce qui est quand même très triste d'apprendre les nouvelles c'est vraiment triste d'apprendre ça bon en tout cas je suis vraiment triste d'apprendre la fin du e-shop 3d et c'est wii ou ça m'a vraiment attristé d'apprendre de la nouvelle ça m'a vraiment rendu triste mais bon malheureusement c'est la fin bah c'est la fin d'une époque et de l'air qu'on connaît tous donc voilà les amis je vais faire cette vidéo pour vous parler concernant la fin du nintendo e-shop wii ou 3ds voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez si vous êtes triste que le nintendo e-shop 3ds et wii ou vont mourir bah malheureusement c'est la fin de l'air c'est la fin d'une époque on n'oubliera jamais la 3ds et wii ou qui restera une console emblématique malgré tout même si la wii ou a fait un gros échec bon moi la 3ds et wii ou restera une console emblématique qu'on connaît tous et peut-être qu'un jour bientôt un jour dans le futur il y aura une nouvelle console nintendo je sais pas lequel peut-être dans deux trois ans on aura une nouvelle console nintendo avec peut-être un nouveau service nintendo e-shop ou un truc comme ça peut-être dans le futur on aura une nouvelle console nintendo avec comme le nintendo e-shop 3ds wii ou et switch mais bon ça on verra dans le futur dans quelques années on verra d'ici là on verra comment ça va évoluer voilà bientôt quand on aura une nouvelle console nintendo on verra ça que ce que ça va être le nouveau service pour les jeux et tout ça peut-être qu'il y aura plus des jeux physiques ce sera tout en digital on verra ça prochainement voilà donc du coup les amis je voulais faire cette petite vidéo pour vous parler de la fin du service à nintendo t2 e-shop voilà j'espère que vous allez apprécier vous me direz dans les commentaires si vous êtes aussi triste d'apprendre la fin du nintendo e-shop ça je peux comprendre et cette musique que vous entendez en fond bas ça restera emblématique sur la 3ds et tout ça voilà quoi donc le nintendo e-shop 3ds et tout ça bas ça restera emblématique donc en tout cas bas repose en paix au nintendo e-shop 3ds et wii ou donc il restera un an pour profiter jusqu'au mars 2023 à ce moment là bas on pourra plus acheter des jeux wii ou et 3ds sur le nintendo e-shop malheureusement voilà une service emblématique qui nous quitte malheureusement malheureusement la wii ou 3ds les consoles là sont morts malheureusement c'est un bon souvenir malheureusement bah on n'oubliera jamais la 3ds et la wii ou qui restera quand même une console emblématique malgré tout ça restera quand même emblématique voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'espère que vous avez apprécié vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez je sais que vous soyez triste d'apprendre cette mauvaise nouvelle mais malheureusement fallait s'y attendre à ça je sais que ça que ça vous rend triste mais malheureusement voilà c'est malheureusement fallait s'y attendre quand même puisque la 3ds et wii ou bah ils sont morts du coup parce qu'il fait que voilà on peut plus rien faire et ce qui fait qu'on voilà c'est vraiment triste donc voilà les amis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo on me dira ce que vous en pensez dans les commentaires en tout cas voilà bah repose en paix à la nintendo shop video 3ds bah on n'oubliera jamais cette console emblématique on n'oubliera jamais de tout ça allez donc du coup les amis c'était homer merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt pour des nouvelles vidéos on me dira ce que vous en pensez on me dira ce que vous en pensez allez donc du coup les amis c'était homer je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos allez merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos merci les amis à bientôt ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501